... Je suis très heureux d'être aujourd'hui à vos côtés, Madame la Présidente, chère Ursula, et merci infiniment de votre présence aujourd'hui à Paris pour marquer avec vous, j'allais dire, la fin, en tout cas une étape importante du travail de la Commission européenne sur notre plan de relance que nous avions remis il y a quelques semaines. Et l'entretien que nous aurons nous permettra de faire le point sur sa mise en oeuvre sur le terrain à la fois en France mais partout en Europe. Et en regardant en fond derrière nous, nous pouvons être particulièrement fiers de ce que l'Union européenne a accompli. Nous le disions avec Angela Merkel il y a quelques jours, alors que j'étais à Berlin ce vendredi, en faisant référence à l'initiative franco-allemande pour la relance en mai 2020, nous avons réussi à franchir en l'espace d'un peu plus d'un an beaucoup d'étapes, l'étape politique de juillet 2020 ensuite, et puis le travail d'arrache-pied de la Commission, de vos services, de l'ensemble des pays membres, les plans ensuite soumis, puis validés, et l'émission justement d'une dette commune, c'est-à-dire des étapes qui paraissaient infranchissables il y a au fond à peine plus d'un an. C'est le fruit d'accords politiques au sens noble du terme et d'un travail acharné dont je vous remercie, Madame la Présidente. Notre priorité aujourd'hui, c'est d'abord de continuer à sortir de la pandémie, et je veux ici vraiment défendre le travail que nous avons aussi conduit en européen, défendre votre travail et celui auprès de vous des commissaires les plus impliqués pour la vaccination européenne. L'Europe est en train de réussir sa vaccination. Elle continue à avancer à marche forcée par une politique d'achat conjointe, par aussi une politique maintenant de recherche et d'innovation conjointes que nous avons décidé pour l'avenir. Nous nous sommes dotés des capacités d'achat, nous avons monté nos capacités de production, nous avons augmenté nos capacités de recherche et d'innovation. Et je crois que c'est ainsi que l'Europe sort plus forte de cette pandémie. Ensuite, par une politique de relance coordonnée, ce sont les 750 milliards d'euros financés par une dette commune, le Next Generation EU et la déclinaison nationale. Et pour le plan de relance français, cela correspond, comme vous le savez, un versement de 40 milliards d'euros à la France jusqu'en 2026 et donc une contribution au plan que nous avons annoncé l'été dernier qui est extrêmement substantiel et qui va nous permettre de déployer une politique ambitieuse en matière d'écologie, de compétitivité, de cohésion sociale et territoriale qui sont les 3 grands piliers autour desquels nous avons structuré notre ambition. Pour renforcer l'efficacité de ces investissements, notre plan de relance présente aussi des réformes qui renforcent le potentiel de croissance de notre économie. Et c'est l'équilibre que nous avons choisi il y a un an, c'est aussi l'agenda européen que nous poussons à avoir une plus grande compétitivité de nos entreprises, avoir une politique en matière de formation, enfin d'éducation et de formation plus efficace sont autant d'éléments absolument stratégiques, de même qu'une politique de transformation, je le disais, de nos systèmes de recherche, d'innovation et de production industrielle. Depuis l'été dernier, nous avons lancé en lien étroit avec Mme la chancelière et avec vous, Mme la présidente, une série de stratégies technologiques et industrielles dans les domaines de l'hydrogène, du cloud, des batteries, de l'intelligence artificielle, de la santé, qui permettent aussi de décliner de manière concrète cette ambition. Voilà les quelques points que je souhaitais faire avant que nous puissions nous retrouver sur beaucoup d'autres sujets, qui nous occuperont d'ailleurs durant le Conseil européen, que nous tiendrons à partir de demain midi et qui nous permettra de revenir sur beaucoup de sujets extérieurs, à coup sûr le Brexit et sa mise en oeuvre et sur beaucoup d'autres thématiques qui constituent notre quotidien. Mais en vous recevant, Mme la présidente, je voulais vraiment vous remercier, remercier le travail de l'ensemble de vos services, de tous les commissaires à vos côtés pour avoir fait de cette année une année d'avancée substantielle de l'Europe concrète au service de nos citoyens. Merci, chère Ursula. Merci beaucoup, M. le Président. Cher Emmanuel, c'est toujours un plaisir de venir en France, mais c'est encore mieux lorsque nous avons, en plus, de bonnes nouvelles à apporter. Notre campagne de vaccination, comme vous l'avez dit, européenne, avance bien. Plus de 30 millions de Français ont déjà reçu une première dose. La vie reprend son cours normal, peu à peu, et nous pouvons regarder vers le futur avec confiance. Je n'oublierai jamais le courage des Européens face à la pandémie. Et je n'oublierai jamais cette solidarité qui a uni les peuples d'Europe pendant les heures les plus difficiles. Le partage des masques et des respirateurs artificiels avec les pays en difficulté, les médecins, les infirmiers qui vont soigner à l'étranger, et maintenant, les vaccins envoyés en Afrique et dans le monde pour mettre fin à la pandémie partout. Vous, les Français, avez brillé avec votre solidarité. Et vous nous avez inspirés pour notre plan de relance Next Generation EU, car Next Generation EU, c'est la solidarité européenne à l'œuvre. 750 milliards d'euros. Du jamais vu depuis le plan Marshall, c'est la réponse de l'Union à cette crise historique, mais surtout aux défis du futur. Le changement climatique, la révolution numérique, la concurrence grandissante des pays comme la Chine. Next Generation EU, c'est le renforcement de la compétitivité de la France et de l'Europe. Alors, je suis heureuse, Monsieur le Président, cher Emmanuel, d'annoncer que la Commission soutient le plan de relance français. Ce plan va accélérer la transition verte et numérique sur tout le territoire. Le plan français va dédier plus de 45 % à la transition verte. Il va financer une grande vague de rénovations énergétiques, y compris pour les logements sociaux, et investir dans les énergies du futur, comme l'hydrogène, vous l'avez dit. Et comme réformes et investissements vont de pair, la loi climat va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis, la transition numérique, 21,5 % du budget du plan. La transition numérique, prévue dans le plan de relance, sera au service des Français. Elle unira le territoire dans un souci de cohésion, elle rendra les services de santé plus efficaces, et elle sera source d'innovation et de croissance grâce au programme d'investissement d'avenir. Ces deux transitions doivent être justes. Elles doivent profiter, doivent profiter à tous, partout en France. Next Generation EU a une vraie dimension sociale. La relance ne doit laisser personne de côté. Et je suis donc ravie que 2,5 milliards d'euros soient investis pour la formation, les nouvelles compétences et l'emploi. En somme, le plan français aidera la France à maintenir son autonomie et son leadership en investissant dans l'innovation et les technologies de demain, mais tout en gardant à cœur le besoin d'assurer la cohésion, l'inclusion et la justice sociale. Monsieur le Président, cher Emmanuel, je suis donc fière de vous transmettre notre plein soutien. Faisons ensemble de Next Generation EU un succès pour la France, les Français et l'Europe. Et voici notre évaluation positive adoptée aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente, et merci pour votre français. Merci, Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci.